... Donc on va vraiment très vite vous donner la parole. Mais avant que cette conversation s'engage avec vous, parce que c'est très important qu'il y ait cet aller-retour, on va refaire un tour des invités pour leur demander, mais peut-être pas dans le même ordre. Prenez le micro quand vous voulez. On va pas non plus reprendre le même ordre, forcément. Pour rentrer tout de suite dans cette question-là, qu'est-ce que c'est pour vous ? Qu'est-ce que ça recouvre ce terme nouvelle scène ? En quoi c'est de votre point de vue à vous, chacun de nos invités, et vous ensuite, ce terme, comment vous le définiriez ? Nouvelle scène, je crois que ça doit être aussi vieux que nouvelle vague, que nouveau roman, donc ça doit être quelque chose qui a dû apparaître à partir du moment où on a commencé à parler sur des termes fixés. Le roman s'était fixé, donc il n'était pas question de ne plus faire du roman, mais de faire un nouveau roman. Il n'était pas question de ne plus faire du cinéma, mais de faire de nouvelles vagues. Et puis, c'est un terme qui revient de manière récurrente, je pense. Mais plus précisément, sans parler de la question des espaces qui va être importante, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai eu cette invitation, je me suis dit, tiens, voilà, revenir à une question qui avait été traitée d'ailleurs dans une rencontre à Marseille il y a quelques années qui s'appelait « Nouveau territoire de l'art », donc la question d'espace, de territoire, de place faite à ou de place qui n'est pas faite à. Donc, des questions de place, quoi. C'était en fait de... Il y avait deux choses. Il y a le renouvellement générationnel, la question du renouvellement générationnel, donc on est bien là pour parler de ça. Et puis, il y a aussi autre chose que le renouvellement générationnel qui a été exprimé par notre hôte, c'est-à-dire toutes les équipes, les artistes, c'était un peu la question du nouveau territoire de l'art, c'est-à-dire, en clair, ceux qui ne sont pas dans l'institution, puisque les arts dans un pays comme la France relèvent de l'aide publique, de la subvention. Donc, on dit toujours, il y a ceux qui sont dans le système et ceux qui ne sont pas dans le système. Donc, moi, je me suis toujours demandé ce que ça veut dire, mais on comprend bien ce que ça veut dire, c'est quelle est la place que l'on fait, alors d'où l'histoire des lieux intermédiaires ou des lieux de proximité. Ensuite, j'ai entendu, nouvelle scène, la question des formes inédites, c'est-à-dire, est-ce que maintenant, il y a de l'innovation, des formes inédites, des choses... Alors, ce qui revient, c'est effectivement hybride, c'est transversalité, transdisciplinarité, c'est tout ça, et ce que j'appelle la ligne trait d'union. Alors, la ligne trait d'union, c'est une ligne sans fin qui commence avec danse-théâtre, puis après, on dit danse-théâtre-vidéo, puis après, on dit danse-théâtre-vidéo-installation-performance, et puis ensuite, danse-théâtre-vidéo-installation-performance-convivialité, et ensuite, danse-théâtre-vidéo-installation-performance-art-plastique-création-partagée-co-construction. Voilà, tac, et voilà. Donc, je me suis dit, on parle de ça. Et puis, effectivement, avec un élément qui est derrière ça, c'est le tout numérique. Il y a deux choses qui frappent aujourd'hui dans les choses. C'est à la fois la question du tout numérique, c'est-à-dire l'hypermédia efface toutes les espèces, il n'y a plus de genre, il n'y a plus d'espèce, tout est dans tout et réciproquement, et tout ça, c'est des nouvelles formes, des nouvelles sensibilités, où tout est dans tout, il n'y a plus la danse, il n'y a plus la musique. Alors après, effectivement, c'est bien d'avoir invité l'Opéra de Rouen, parce que Molière avait écrit des comédies-ballets, il avait déjà fait la ligne Très d'Union, et l'Opéra, c'est déjà ça depuis très longtemps, architecture, peinture, poésie, danse, musique, je ne sais pas, je dois en oublier, littérature. Et puis la troisième chose que j'ai entendue, alors c'est plus lié à ma spécialité, où quand je viens dans une salle, je compte les sièges, pour savoir combien il y a de places, quelle est la distance aux spectateurs, c'est-à-dire des sortes de réflexes sur la composition de l'espace. Et là, aujourd'hui, on se rend compte que, au-delà de la question qu'on pourrait dire socio-professionnelle ou sociologique, c'est-à-dire de laisser les places à toutes les équipes pour qu'il y ait de l'émergence, dont a parlé tout à l'heure Anne-Laure, il y a effectivement, et dans quel rapport, quoi ? Et aujourd'hui, dans les années 70, par exemple, c'était, on refuse les théâtres à l'italienne, il faut les brûler, il faut les casser, dans un théâtre, il ne faut plus faire de dessous, il ne faut plus faire de dessous, de dessus, etc. Il n'y a plus de cadre de scène, il faut casser le cadre, il faut, bon, après, c'est le living theater, vous voyez, donc, c'est tout ça, trouver de nouveaux lieux, et puis tout ça est tombé, parce que tous les théâtres transformables, parce que ça a produit des théâtres transformables, tous ces théâtres transformables se sont figés dans un rapport frontal, c'est-à-dire les spectateurs d'un côté, ne bougez pas, ne faites pas de bruit, et les acteurs de l'autre côté, voilà. Donc maintenant, tout ça est remonté, et ce qui ressort très, très fortement au-delà des petits lieux, c'est la notion, c'est le mot magique, c'est immersif. On est dans l'immersif. Alors, immersif, c'est comme le poisson dans son aquarium, on se jette en l'eau, on s'ébat, on est immersif et tout, on est dans des formes immersives, et tout ça va changer le monde, quoi. C'est un seul coup, il y a... Bon, alors après, comment on peut juger de ça ? Moi, j'ai une réponse, je la donne tout de suite. Je trouve qu'on est en plein brouillard, je crois que plus personne sait où on habite aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501